Et bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au stade de la Mausson pour cette 24e journée. Nous avons affaire à un match où Montpellier reçoit l'AS Saint-Etienne en dit. Très bien dit Jordan, une affiche à 15h avec un stade bouillant. On espère que les Montpellierais vont le faire et vont gagner ce match. C'est très important, on voit coup d'envoi de Saint-Etienne donné direct à Roulis. Attention, Boinga, le crochet de Boinga qui s'avance, qui décale Troco. Troco, le crochet de Roulis. Exceptionnel arrêt de Roulis, exceptionnel Jordan. Exceptionnel qui reste sur ses jambes et on voit toute son envergure. Avec une butte ultra bouillante. Allez les Montpellier à l'attaque avec Téji Savanier qui écarte sur le Vitalik. L'une, deux, bien joué. Exceptionnel. La vitesse de Zambia. Zambia qui déborde. Exceptionnel. Tête 3G, le but. Et le but, l'ouverture du score. La petite danse d'Andy. Et oui Thierry. Et avec la célébration, on voit Jordan qui va avoir, et bien sûr, le geste tendre de cet après-midi. Écoute, c'est la partie coup de cœur, on va dire, Jordan. Jordan, avec ce coup de tête où Ruffier ne voit que de l'eau, qui est complètement aux fraises, Jordan. Et 1-0 pour Montpellier. Totalement mérité. Exceptionnel. On voit ce geste, ce coup de tronche, comment on dirait. Et bien sûr, l'amour du maillot d'Andy Delors. Et bien sûr. Et le petit bisou. On sent tout l'amour. Attention ce ballon dans le dos. Boinga. Boinga. Et encore Ouli. Très en forme en ce moment. Oui. Petit ballon dans le dos. De la part de Riad Bouzbouz, on connaît sa capacité à trouver les joueurs dans le dos. Attention. Attention. TJ Savanier qui s'avance. Qui s'avance. On voit, qui regarde. Quel gestuel. Oh, la reprise du volet. Oh, le tibia. Le tibia péronné. C'était entre le tibia et le genou. On peut dire que c'est le protège tibia là. Et quel arrêt de Ruffier. Quel arrêt de Ruffier. Attention Vito. Vito qui est pris par Johnny. Qui se présente devant Géraud. La petite passe et la faute. La faute. La faute. Reste à savoir si c'est dedans ou dehors. Écoute, oui. Mais je pense qu'il y a faute avant quand même sur Johnny Orsambia. Une petite partition. Attention. Qu'est-ce qu'il y a à l'oreillette ? Ah. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Et c'est parti avec Bunga. Attention Bunga. On rappelle que les Montpellierens sont tajis, on dit. Oui. Et ils ont beaucoup couru en cette première mi-temps. Frappe de cavail sans problème pour Géraud. Attention ce 1-2 sur le côté. Attention Dan qui... Bout de bouse qui centre. Oh et encore une fois Rulli. Rulli exceptionnel. avec une belle reprise de volet. Mais pas assez puissante pour le gardien de Montpellierro. qui se reprend en deux temps avec la sécurité de Rulli. Marc-Arian qui essaye de motiver ses troupes. Oui. Qui rappelle ses troupes vers l'arrière. Et la butte toujours chaud et prêt en découdre. C'est important de les avoir derrière cette équipe. Attention, petit ballon dans le dos. Oh le latéral gauche. Caïtan Laborde qui a essayé de contrer ce ballon mais qui n'est pas arrivé. Est-ce que ça peut être une solution pour le Montpellierro ? Écoute. On le voit, il court, il a la grinta. Regardez, regardez. Regardez, il accroche encore son vis-à-vis et toujours Géraud impeccable. Juli. On le voit. Il déborde de l'énergie. Il déborde de l'énergie. Piston gauche. On demande la fin du côté de la fin du match. Une dernière occasion peut-être pour Saint-Etienne. Galitan Laborde qui pouvait partir tout seul au but. Et c'est fini. Et c'est fini. Victoire des Montpellierains qui grimpe à la cinquième place du classement. Voilà, c'est une belle performance qu'ils ont joué à 10 avec une solidarité à toute épreuve, Jordan. C'est important. C'est l'esprit de cette équipe. Et voilà, donc cinquième place. Bon après-midi à tous. Écoutez, que Dieu vous bénisse. On rend l'antenne. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. Sous-titrage Société Radio-Canada